Bonjour à tous, suite à la vidéo unboxing des sabres lasers SaberForge avec mon pote Gabin, eh ben on a eu pas mal de retours positifs, la vidéo a d'ailleurs plutôt bien marché et je vous en remercie. D'ailleurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu qu'avec l'aide de ma grand-mère, je me suis confectionné un costume Jedi, vous aurez l'occasion de le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et donc à force de me pavaner partout dans la maison avec mon sabre laser, j'ai tout simplement inspiré des membres de ma famille à en prendre un également. En l'occurrence, mon petit frère. Salut ! Effectivement, Robin a fait envie, j'ai commandé mon sabre et il est arrivé. Bon du coup c'est parti, on va unboxer ça. Je dois bien vous avouer que j'avais assez hâte. Je l'ai commandé genre le 15 janvier et on est actuellement le 13 février. Donc ça a tout juste un mois. On y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Du papier, incroyable. Et donc on a là... Donc là on a la lame qui vient de se fixer au bout du sabre. L'attache-ceinture. Wow ! Oh la vache ! L'attache-ceinture tout est là. Putain il est magnifique. Ici on va avoir... Ça c'est pour donc charger la batterie. Encore une fois on est sur du prise américaine. Ça c'est un peu rose. Ouais en fait c'est du bleu et du rouge. Du bleu et du rose. J'installe la lame. Qui vient juste tout bêtement... Ok. Attention. Il est très confortable. J'avais un petit peu peur que le petit creux ici me gêne mais finalement non. C'est impeccable. Les tendels elles sont peut-être un peu long. On peut compter sur un mois, un mois et demi je pense. Voir plus pour certains modèles. Mais concrètement ça vaut le coup. On est quand même sur un truc d'une qualité très impressionnante. Très lumineux effectivement. Voilà le déballage est donc terminé mais je tenais à ajouter quelques précisions. Effectivement les sabres de Cyberforge sont très chers mais ce ne sont pas des jouets. Ce sont de véritables objets de collection destinés aux fans de l'univers Star Wars. Mais ils ne sont pas fragiles pour autant. Le manche est en aluminium et la lame est faite pour résister au choc lors d'un duel. Le rapport qualité prix des sabres Cyberforge est donc bien plus intéressant que les répliques officielles vendues par Disney. Ils sont plus lumineux et bien plus solides. On est trop grand de ces jours. Et pour cela, je me suis très content. Très beau ! Bon bah les amis on espère que cette vidéo vous aura plus donc euh voilà on est content on est des grands enfants. Si vous pensez comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis très content. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo, et puis dans tous les cas, moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde ! Au plaisir ! Et que la force soit avec vous. Voilà. Incroyable. Excellent, Jackson. Ça part en prod. Sous-titrage ST' 501